Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de make-up. Mais juste avant de vous en parler, ce qui serait génial, ce serait de vous abonner à ma chaîne juste ici et de me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je tenais en fait à faire cette première vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours dans le domaine du make-up, parce qu'il est proche du néant, et pour vous expliquer mon point de vue sur ce domaine. Et que du coup, vous compreniez un peu vers où je veux vous emmener, parce que ici, sur cette chaîne, vous ne trouverez pas de tutos professionnels. Vous trouverez plutôt des tutos d'amateurs, comme moi, qui vous expliquera du coup ce que je découvre au fur et à mesure du temps, les produits qui m'ont été conseillés et sur lesquels je peux vous donner mon avis et vous recommander ou non de les utiliser. En tout cas, sachez que tout ce que je vais vous dire ici, c'est tout nouveau pour moi, donc on va partager ceci ensemble. Pour commencer, pendant plus de dix ans, je crois, je me suis maquillée de la même façon. Donc un trait de fard à paupières noir sur le dessous des yeux, du mascara, un peu de mascara pour les sourcils, parce que je l'ai su assez rapidement, du labello, et au niveau du teint, de la crème hydratante classique, et de la poudre. Donc comment j'ai appris à me maquiller de cette façon et pourquoi je l'ai gardé pendant plus de dix ans ? Donc j'ai appris ça lors d'un shooting photo qu'on m'avait offert pour mes dix-huit ans. J'avais été maquillée par un maquilleur professionnel et qui m'avait du coup recommandé de plutôt maquiller mes yeux sur le dessous, parce qu'au niveau de ma forme un peu amande, tout ce qui est liner sur le dessus, etc., ça ne convenait pas vraiment à mon regard. Et pour illuminer encore plus le regard, mettre un crayon beige blanc à l'intérieur de la muqueuse, en fait. Je l'ai appris vers mes dix-huit ans, donc à partir de quinze ans, je me suis maquillée à peu près. Jusqu'à mes dix-huit ans, c'était un peu freestyle. Je pense que tout le monde avait eu cette période où on teste des choses. Mais après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop maquiller. Je pense qu'il reproduit un peu à cet âge-là les habitudes de ses parents. Moi, dans ma famille, les personnes sont plutôt naturelles. Je suis contente de partir d'un point de vue naturel pour pouvoir après faire mon propre cheminement vers ce que j'ai atteint aujourd'hui. Suite à mes premiers avis d'un maquilleur professionnel, je me suis maquillée comme ça pendant dix ans sans problème. De toute façon, le noir, ça convient à toutes les tenues. Je veux dire, c'était un maquillage qui allait avec tout. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Voilà, c'était quelque chose d'assez discret, que j'aimais bien. Donc, pourquoi pas ne pas continuer ? Ensuite, est venu Instagram. Et du coup, j'ai vu des filles super bien maquillées et tout en restant naturelles. Enfin, ça m'a vraiment... Mais j'avais trop envie de faire ça moi aussi, quoi. Donc, je me suis dit, allez, je ne sais pas, je tente. Donc, j'ai tenté plein de choses à la maison, etc. Mais rien ne concluant. Donc, je me suis dit, bon, là, ça ne va pas du tout. En fait, il faut que j'ai un avis professionnel. Il faut que je prenne un cours. Donc, dernièrement, j'ai demandé un cours de maquillage à mes parents pour Noël. Franchement, ça a été genre une révélation. Déjà, la maquilleuse chez qui on a fait le cours, elle était géniale. D'ailleurs, je vous mets son lien en barre d'infos pour les personnes qui habitent aux alentours d'Annecy. Parce qu'elle est génialissime. En fait, elle part de votre trousse à maquillage. Et elle adapte, en fait, les habitudes make-up autour de celle-ci. Bon, moi, j'ai dû acheter à peu près une dizaine de produits en plus. Parce que, comme je vous le disais, ma trousse ne se résume en rien du tout, à la base. Donc, j'ai découvert, mais vraiment, des produits, je pense, qui vous paraissent classiques ou non, d'ailleurs. Comme moi, c'est peut-être nouveau. Mais des produits que, maintenant, j'utilise dans ma routine quotidienne. Parce que je trouve que, bien sûr, ça fait la différence. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, pour vous expliquer visuellement l'évolution de make-up de mon côté. Donc, c'est-à-dire que mon make-up jusqu'à il y a deux ans, un ou deux ans, se résumait à, en fait, ces cinq produits. Voilà. Donc, une crème classique, donc hydratante. Une poudre minérale, un pinceau pour la poudre, un fard à paupières noir et un pinceau pour pouvoir l'appliquer. Ensuite, un mascara, un mascara pour les sourcils. Voilà. Donc, en fait, mon make-up se résumait à peu près à une dizaine de produits. Alors qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai dû acheter même un meuble sur SHEIN pour ranger l'intégralité de mes éléments de beauté. Au niveau des choses que je garde dans ma trousse, il y a bien sûr ma crème Nivea au beurre de karité que j'utilise, pareil, depuis super longtemps. Et celle qui me convient le mieux, donc je ne vois pas pourquoi je devrais changer. Mais étant abonné à My Little Box, j'ai reçu deux crèmes il n'y a pas très longtemps qui sont juste géniales. Il s'agit de la crème ultra hydratante fluide apaisante de chez Topicrème et la crème lactée hydra-apaisante de chez Patika. C'est vraiment deux crèmes qui me conviennent parfaitement, donc je suis vraiment super contente. Du coup, ça m'en fait trois et c'est très bien, ça suffit. Et du coup, j'alterne jusqu'à ce que je n'en ai plus. Et après, je verrai en fonction de si on m'en renvoie dans les box, si elles me conviennent ou pas. Maintenant, j'utilise un Beauty Blender et une BB Crème qu'en fait j'applique, donc je lave bien sûr tous les jours mon Beauty Blender et je le garde un peu humide. Donc ça, c'est un des conseils que j'ai eu pendant mon cours de maquillage. Le garder un peu humide, ce qui fait qu'il est beaucoup plus malléable et du coup, la BB Crème se confond plus naturellement en fait sur votre teint. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que je me suis rendu compte que ça donne de la profondeur à votre maquillage. Donc bien sûr, cette étape, je ne la ferai pas tout au long de l'année parce que c'est vrai que moi, le printemps-été, j'ai un peu du mal avec le maquillage. Je préfère laisser un peu naturel. Donc je reviendrai à ma base uniquement poudre parce que quand on a pris un peu le soleil, c'est un peu moins utile. Mais l'hiver et l'automne, vous avez un peu le teint, enfin pour ma part, moi j'ai le teint un peu plus blanc. Je trouve que c'est vraiment révolutionnaire parce qu'on a l'impression que vous avez tout le temps bonne mine. Et franchement, je trouve ça vraiment super cool. Une fois que vous avez appliqué votre BB Crème, vous passez du coup votre poudre. Et une fois que vous avez appliqué votre poudre, on m'a conseillé du coup une poudre transparente en fait, que vous appliquez exactement comme votre poudre minérale, donc avec un gros pinceau, hop. On mettez un peu de partout pour que cela fixe en fait votre maquillage. Donc ça c'est pareil, ça vous permet en fait d'avoir un maquillage sur la durée, donc qui tienne toute la journée. Je suis trop contente d'avoir eu ce tips en plus. Concernant les yeux, donc plusieurs choses que j'ai appris. Donc déjà je continue, comme vous pouvez le voir, à faire mon trait sous les yeux. Mais j'utilise plutôt en fait des crayons de couleur. Donc j'ai violet, comme ça. J'ai bleu et j'ai or. Voilà, pour l'instant c'est les trois que j'ai et qui me suffisent amplement parce que j'ai également ma poudre noire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en palette. Et puis je me suis acheté il n'y a pas très longtemps des palettes chez SHEIN, qui sont finalement vraiment pas mal. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai quand même vachement évolué aussi au niveau des achats. Donc là celle-ci elle est super belle parce qu'elle a des tons ensoleillés que j'aime beaucoup. Ensuite dans les muqueuses, j'applique comme je vous le disais un crayon beige pour pouvoir donner de l'éclat à vos yeux. Et quand je ne me fais pas le trait sur le dessous, ce qui arrive très rarement, mais par exemple vous restez chez vous là, par exemple pendant le confinement, vous ne voulez pas trop vous maquiller, vous mettez juste ça et du mascara, vous allez voir ça fait toute la différence. La grande nouveauté de mon make-up 2020, c'est les paupières. En fait c'est une zone que je ne maquillais absolument pas avant. Et je me suis rendu compte que c'était en fait super joli. Surtout là on arrive printemps-été, dans des moments où vous avez envie de plus de couleurs, etc. Et c'est vrai que j'ai pris goût à mettre du jaune, du orange, du rose sur mes yeux et du coup à l'additionner avec mon trait. Je trouve que ça fait un joli combo. Concernant cette étape, j'ai appris du coup qu'il fallait utiliser une base pour les yeux qui se présente comme ceci. Donc moi là j'ai pris la Purly de chez Kiko. Donc ça vous fait des pierres un peu irisées. Donc ça c'est génial. Vous pouvez même juste la mettre, je trouve, en tant que maquillage avec... Vous appliquez un peu de rose pâle dessus. Moi c'est quelque chose que je fais super souvent. Donc en fait le principe de cette base, c'est de faire mieux tenir le fard à paupières par la suite. Donc le fard à paupières, moi je l'applique avec un petit pinceau rond comme ça tout simple. Et le fard que j'applique sur le dessous, je l'applique plutôt avec un pinceau, comme vous pouvez le voir, assez plat. Donc voilà les astuces au niveau des yeux que j'ai eues. Donc c'est surtout le crayon beige dans la muqueuse pour vraiment avoir un regard illuminé. Et la base pour les paupières qui permet de faire adhérer votre fard à paupières beaucoup mieux et sur le long terme. Concernant le mascara, j'ai pas du tout changé mes habitudes. Moi j'ai toujours le même depuis longtemps aussi. C'est l'Extra Skull de chez Kiko. Et en ce qui concerne les sourcils, je teste plusieurs produits. Mais en général, j'en choisis des mascaras comme ça que j'applique. Je trouve que c'est le plus pratique. Donc voilà concernant mon évolution de make-up. Donc j'ai vraiment appris ces deux dernières années des astuces quand même qui changent la vie. Ne serait-ce que par exemple quand j'ai un petit bouton qui traîne. Voilà, je suis trop contente de savoir comment le cacher. Alors qu'avant c'est vrai que la poudre, ça a ses limites quoi. Donc les bébés crèmes c'est fait pour ça aussi, pour cacher toutes les imperfections. Et du coup, pouvoir plus m'éclater au niveau de mon regard et tout ça. Au niveau de la bouche, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aimait pas forcément mettre du rouge à lèvres. Je pense que c'est aussi parce que j'ai une tête un peu de bébé encore on va dire. Donc j'avais un peu du mal à assumer ça. Mais c'est quelque chose aussi qui a vraiment changé ces derniers temps. Et du coup, j'assume beaucoup plus mes lèvres aussi parce qu'elles sont relativement pulpeuses. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on a des bouches qui en imposent un peu. Mais en tout cas, je suis passée du labello au rose un peu plus foncé on va dire. Et du coup, je me suis mis au gloss il n'y a pas très longtemps parce que je trouve que ça revient pas mal. Et je trouve que c'est sympa aussi l'été quand vous êtes bronzé, vous mettez juste un petit coup de gloss. Ça peut être aussi sympa. Donc voilà concernant ma routine beauté actuelle. Donc je suis très contente de cette évolution parce que c'est vrai que j'avais besoin je pense aussi de changer mes habitudes à ce niveau là. Et du coup d'avoir appris ces tips qui sont vraiment top. Donc j'espère vous avoir appris des choses dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, au moins maintenant vous savez d'où je pars. Parce que je pars de très loin à ce niveau là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que pour la suite, je vous ferai des vidéos par thème. Donc la bouche, les yeux, le teint, etc. Ce que j'utilise plus en profondeur. Parce que c'est vrai que là j'ai fait un tour global. Mais c'était pour aussi introduire entre guillemets mes habitudes. Que vous voyez un peu mes produits, etc. Et pour que vous sachiez que je ne suis pas professionnelle encore une fois. Mais bien amatrice comme bon nombre d'entre nous je pense. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ce tour d'horizon avec vous. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo assez rapidement. A très vite ! Sous-titrage ST' 501